Bonjour, je me présente Amélie Boivin-Enfield, animatrice de l'émission littéraire Samedi de lire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mireille Messier. Mireille écrit pour les petits et pour les grands. Elle écrit des livres, également des scénarios pour la télé, des articles, également des folies sur le web, c'est ce qu'elle aime bien dire. Elle fait également des animations scolaires, elle a écrit plus de 25 livres. Bonjour Mireille, ça va bien? Bonjour! Mireille, c'est quoi ton premier souvenir de lecture? Mon premier souvenir de lecture, c'est un des premiers livres qu'on a pris en première année. Moi, je vais à l'école, je suis allée à l'école en Ontario. Donc, le premier livre qu'on nous donnait, c'était Rémi et Aline. Et donc, Rémi et Aline, Rémi court, Aline court. Il y avait un chien qui s'appelait Bijou. Donc, ça c'était, c'est vraiment mon premier livre et ce livre-là n'existe plus. Donc, s'il y a quelqu'un qui l'a quelque part, une vieille copie de Rémi et Aline, j'adorerais ça en avoir un nouvel exemplaire. Parce que moi, mon père s'appelait Rémi. Et donc, pour moi, ça a toujours été un livre un peu spécial. Et maintenant, j'ai une nièce qui s'appelle Aline. Quel est le livre qui a changé ta vie? Le livre qui a changé ma vie, c'est aussi un petit peu le livre qui m'a donné le goût de lire et qui m'a prouvé que la lecture, c'était quelque chose de vraiment excitant. C'était, c'est pas juste un livre, c'est une série de livres. Ça s'appelait Les Conquérants de l'impossible. C'était d'un auteur français qui s'appelle Philippe Eblie. Et c'était des livres de science-fiction. C'était dans la bibliothèque verte. Donc, moi, toutes mes amies filles lisaient La bibliothèque rose. Mais non, moi, je lisais La bibliothèque verte. Et c'était des garçons. Il y avait trois personnages principaux. Un garçon qui était de notre temps, de notre ère. Puis il y en avait un qui venait du futur et un qui venait du passé. Puis c'était, moi, je trouvais que c'était le plus beau concept de série. Je les ai tous dévorés, ces livres-là. Puis j'ai vraiment accroché. C'est ça qui m'a accrochée à la lecture. Le livre que tu relis tout le temps? Je relis rarement les mêmes livres. Par contre, les livres que j'aime beaucoup, je les partage. Donc, si je tombe en amour avec un livre ou avec un auteur, je vais m'assurer que tout le monde dans mon entourage le sait. En ce moment, mon auteur, coup de cœur, j'ai découvert Patrick Isabelle. Puis là, n'importe qui qui me demande, bien, je cherche un livre pour... Patrick Isabelle. C'est, pour moi, là, c'est vraiment, c'est la découverte. Puis il écrit autant pour les plus petits, pour les plus grands, même pour les ados. Moi, je viens d'un milieu franco-ontarien. Donc, souvent, les adultes vont vouloir lire des choses qui sont plus accessibles. Puis encore, moi, je trouve que c'est Patrick Isabelle, c'est tout indiqué. C'est quoi le vrai premier livre qui t'a donné envie de lire? Le vrai premier livre qui m'a donné envie de lire, je pense que ça serait dans la série « Des conquérants de l'impossible » de Philippe Ébli. Je pense que celui dont je me rappelle le mieux, c'est quand, je pense que c'est peut-être le deuxième dans la série, où est-ce qu'on découvre... Et son nom, c'était quoi encore? Le personnage. Il était comme congelé dans un bloc de glace. Puis là, le bloc de glace a fondu. Puis là, il venait du passé. En tout cas, j'ai tellement aimé ça, ce livre-là. Même encore, de toutes les lectures que j'ai faites depuis, puis on s'entend que j'en ai fait beaucoup, beaucoup, c'est encore un des livres qui me fait vibrer le plus. Donc, comme quoi, la littérature jeunesse, ça transcende la jeunesse. Ça peut vraiment nous accrocher pour la vie. Quel est le livre qui t'a donné envie d'écrire? Les livres qui m'ont donné le goût d'écrire, c'est plus des livres franco-ontariens, des livres qui parlaient de chez moi. Puis tout d'un coup, j'ai découvert qu'on pouvait parler de nous autres. Parce que moi, en grandissant, tous les livres que je disais, ça venait de la France, ça venait du Québec, ça venait, c'était des traductions qui venaient des États-Unis. Mais il n'y avait jamais eu des livres qui se passaient en Ontario en français. Puis là, tout d'un coup, je découvrais, « Hein? On peut parler de l'Ontario? Eh bien, moi, je pourrais parler de l'Ontario! » Donc, c'est pour ça que j'ai accroché, puis j'ai commencé à écrire avec des auteurs comme Françoise Depage qui écrivaient des romans jeunesse franco-ontariens qui se passaient dans l'Outaouais d'où moi je venais. Donc, c'est vraiment ça qui m'a prouvé que je pouvais peut-être devenir auteure moi aussi. Et c'est quoi ton endroit préféré pour lire? C'est chez moi. J'ai un fauteuil qui est vert, comme vert pâle, qui est dans un petit coin super bien éclairé. Puis à côté, j'ai comme une petite table puis il y a une grosse, grosse pile de livres. Puis je m'installe là. Puis ça, c'est vraiment mon espace lecture. Chez nous, c'est tout petit. Donc, le fait d'avoir une chaise qui est vraiment juste pour la lecture, pour nous, c'est vraiment spécial. Puis je ne suis pas la seule qui lit dans cette chaise-là. C'est vraiment la chaise familiale de lecture. C'est là qu'on s'installe pour lire toute la game. Merci beaucoup, Mireille. De rien, ça me fait plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada